Le 2 février 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante, le ministère de la Justice a organisé une journée de débats et de prospectives sur la délinquance juvénile et la justice des mineurs. Proposé par Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, cet événement a réuni plus de 1000 personnes à la maison de la mutualité. Et la justice, évidemment, elle est exposée à l'évolution de la demande sociale, elle est en résonance avec cette demande sociale. Une demande d'autorité, une demande de fermeté, une demande de célérité, mais nous ne devons pas perdre de vue l'importance de l'éducation, parce que l'éducation est la condition de la désistance, la condition pour arracher ces jeunes à leur trajectoire de délinquance et les conduire à construire leur propre destinée. L'objectif de cette journée est de dresser un état des lieux de la délinquance juvénile en 2015 et de la manière dont ces jeunes sont pris en charge. Qui sont les adolescents ? Qui sont les mineurs délinquants ? Comment les prend-on en charge ? Et comment surtout peut-on travailler mieux ? Nous avons fait un état des connaissances disponibles en matière historique, psychologique, sociologique, juridique et un travail de synthèse a été réalisé. Un document en est issu, qui a été distribué à tous les participants à cette journée et qui est disponible en ligne sur le site du ministère de la Justice. La journée a débuté par une approche historique de la justice des mineurs avec l'intervention de Pierre Jox, avocat et ancien ministre de l'Intérieur. L'évolution progressive et progressiste de la justice des mineurs est un mouvement profond, ancien et continu. Ni la première guerre mondiale, vous voyez la déclaration de Genève, ni la seconde guerre mondiale n'ont pu inverser ni même interrompre cette tendance. Après avoir consacré la matinée à expliquer les mécanismes de l'adolescence et de la délinquance, les professionnels sont venus exposer l'après-midi leurs pratiques de prise en charge des enfants et des adolescents délinquants. Les adolescents de la protection judiciaire de la jeunesse sont les adolescents que nous côtoyons tous les jours. Ce sont des adolescents qui traversent la période difficile du passage entre l'enfance et le monde des adultes. Ce qu'ils ont comme spécificité, leurs difficultés, sont liées à leur parcours de vie. Parcours de vie traversé par des carences éducatives parentales, des parents qui ont souffert de difficultés psychologiques, de précarité économique, de difficultés sociales et qui les amènent à être moins étayants sur le plan éducatif. Ces adolescents manifestent leur souffrance et leur mal-être par de l'agir, par du passage à l'acte délinquant, qui peut être associé également à des conduites addictives de type consommation de produits stupéfiants, alcool. Ces adolescents en souffrance, en difficulté, développent une sorte de handicap social qui les tient loin des dispositifs de droit commun, qui mènent souvent à des exclusions scolaires et qui provoquent aussi dans la période adolescente, comme je le disais, un éloignement des circuits d'insertion professionnelle, des circuits de santé, des circuits de prévention éducative, des circuits associatifs, qui fait qu'il est souvent bien difficile de rentrer à nouveau en lien avec eux. Et c'est tout l'enjeu de la protection judiciaire de la jeunesse. La prise en charge des jeunes délinquants est l'affaire de tous et pas uniquement des professionnels. Et d'ailleurs, la présence cet après-midi à la tribune de Mme Laurence Rossignol, qui est secrétaire d'État chargée de la famille, ainsi que de M. Jacques Toubon, le défenseur des droits, nous montre tout l'intérêt qu'ils y portent. Les intervenants ont également évoqué l'évolution de la justice des mineurs et son ouverture au partenariat. Le partenariat entre la justice et les villes, les communes, sont absolument essentiels. Et ce sont peut-être ceux qui nécessitent d'être aujourd'hui le plus développés. Depuis la fin des années 90, des partenariats locaux ont été mis en place, la coproduction de sécurité, les CLSPD, les contrats locaux de sécurité. Mais il subsiste une méconnaissance de la part des élus, souvent de la manière dont agit la justice, des contraintes de la justice et du cadre dans lequel agit la justice. Il est donc très important qu'on puisse renforcer ces partenariats au niveau local et surtout renforcer la connaissance des différents partenaires, du fonctionnement des uns et des autres. Depuis 1945, la justice des mineurs a connu des évolutions. Elle doit continuer à s'adapter pour apporter les réponses les plus efficaces à la délinquance juvénile. Il faut aujourd'hui, je crois, prendre quelques distances avec les politiques sécuritaires qui ont été menées jusqu'à présent et considérer de plus près l'acte éducatif, les pratiques éducatives telles qu'elles sont effectivement en vigueur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse et voir ce qu'elles portent en quelque sorte de l'héritage de l'ordonnance du 2 février 1945 dont nous célébrons aujourd'hui le 70e anniversaire. Je crois qu'elle porte trois idées simples. D'une part, une responsabilité non pas conçue comme une obligation de faire mais comme une pédagogie qui permet effectivement aux jeunes d'intégrer progressivement l'âge adulte. Elle porte aussi une deuxième valeur fondamentale qui est la sanction. Pas d'éducation sans sanction, mais une sanction qui soit adaptée, individualisée dans chaque cas et que la justice des mineurs à travers la figure du juge des enfants porte plus particulièrement. Et puis vous avez une troisième valeur fondamentale qui est la proximité, la sollicitude. Là, une justice aujourd'hui doit être proche des citoyens, doit démontrer qu'elle est attentif à la particularité de chacun. Donc il faut que nous articulions impartialité et en même temps proximité pour que cette justice soit à la hauteur des défis du 21e siècle. L'objectif de cette journée est aussi de rendre hommage aux professionnels de la justice des mineurs, aux professionnels qui prennent en charge les jeunes délinquants, qu'il s'agisse de magistrats, d'éducateurs, de policiers, de psychologues, de professeurs dans les écoles. Cette journée leur est dédiée. Sous-titrage Société Radio-Canada